Nous avons été contactés par l'agence de l'eau Seine-Normandie pour créer et devenir le prototype au niveau national sur une classe d'eau dédiée aux industries. L'idée, c'est d'organiser des rencontres sur 5 jours et allées sur plusieurs mois. C'est la manière dont, par des échanges entre des industriels d'une même branche professionnelle, mais éventuellement aussi entre les branches professionnelles, on peut, par des exemples, leur faire adopter une stratégie positive au regard des enjeux pour l'environnement et pour l'eau en particulier. Plusieurs conférences ont été organisées avec des institutionnels et partenaires de Seine-Normandie. Elles ont permis de traiter les enjeux de l'eau d'un point de vue économique et réglementaire, les eaux usées et pluviales, leurs traitements et solutions, la prévention des pollutions accidentelles, la gestion efficace des eaux. Il y avait une présentation à la fois des aspects réglementaires, mais aussi des intervenants au milieu de la problématique de respect, de contrôle et de préservation du milieu naturel. Ces conférences ont été agrémentées par des témoignages d'entreprises Seine-et-Marnaise. L'imprimerie H2D Didier-Marie et la société M Peinture nous ont fait part de leurs réalisations et bonnes pratiques en matière de gestion et d'optimisation de l'eau. La visite de six entreprises était aussi au programme de cette classe d'eau. Deux entreprises de Mitrimori, Prodenclint, industrie de fabrication de savons, détergents et produits d'entretien, et le laboratoire IRM, institut de recherche microbiologique, spécialisé dans l'étude des agents antimicrobiens. On suivit la station d'épuration du Siam, de Saint-Thibaut-des-Vignes, la déchetterie professionnelle Big Ben, de Soigne-Lombris, un des entrepôts logistiques de Prologis, situé à Moissy-Cramayel, et enfin la visite du golfe d'Osoir-la-Ferrière. Moi, personnellement, je n'étais jamais venue sur le site et c'est vrai que je suis assez surprise de voir tout ce qu'ils ont mis en place pour le traitement des déchets, notamment pour l'eau. Cette classe d'eau a permis de riches et nombreux échanges entre les participants avec les intervenants. Et ce qui a été pris comme exemple sont des choses tout à fait applicables dans différentes entreprises de tailles différentes et des petites entreprises comme la d'autre. Déjà, on a ressenti une très bonne ambiance dans l'ensemble des participants, un vrai intérêt sur les sujets et une vraie pertinence sur les sujets. Une vraie qualité aussi sur les interventions. J'avais besoin d'un maximum d'informations sur la réglementation concernant l'environnement et en particulier l'eau. Le président de la CCI Seine-et-Marne et la directrice territoriale des rivières d'Ile-de-France à l'Agence de l'eau Seine-Normandie étaient présents pour clôturer cette première classe d'eau et remettre leur diplôme à tous les participants. Nous espérons qu'à la suite de cette classe d'eau, il y aura boule de neige et que de nombreuses industries Seine-et-Marne seront de nouveau d'accord pour participer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada